Musique Les 9200, appelés aussi les jacquemins, sont les premières bébés de vitesse. Elles pèsent moitié moins que les lourdes 2D2, mais leur puissance est similaire. 3850 kW, hormis les CC6500, on ne construira par la suite plus que des bébés. En construction, demandent 7 ans, de 1957 à 1964. Rapidement, les 9200 s'imposent dans le sud-est, comme sur le sud-ouest. On leur confie les rapides de l'époque. En 1967, le Capitole est autorisé à 200 km heure. Les 9291 et 9292, munis d'un couple de 250 km heure, le remorque et reçoivent pour l'occasion une super livraie rouge aujourd'hui barue. Dans cette vidéo, vous verrez aussi le BP-17003 que se dépose à chair du vrai verre. La locomotive BP-17000 de l'EFNCF est une série de locomotives électriques qui ont été spécialement conçues pour réperer. Opérée sur le réseau ferroviaire français. Fabriquée à partir des années 1960, du 10 juin 1965 au 27 septembre 1968, ces locomotives font partie de la grande famille des locomotives BP, qui se caractérisent par deux bougies et quatre essieux moteurs. La série BP-17000 a été développée pour répondre aux besoins croissants de transports de passagers et de fret sur les lignes électrifiées. Celles alimentées en courant alternatif monophasé 25 kV, 50 Hz. Mais elles ont eu des problèmes de suspension à cause de leur suspension rudimentaire. Donc, petit à petit, elles ont été remplacées aussi par rapport à leur ventilation trop brillante et leurs problèmes énergétiques. Ah, vous êtes là ? Ah bah, en voiture alors ! Tchuuu... Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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